Coucou, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à manger, à boire, une couverture pour vous en mitoufler sans plus tarder. C'est parti ! On va aller à l'aile du clocher, et dans l'aile du clocher, on va aller à la cour du clocher. Tintin ! On est ici. Dame grise. Ici, on va aller là, on passe la porte, on descend les escaliers. Et alors là, regardez ce tableau ! C'est une dame avec une robe jaune qui donne la main à une petite fille avec une robe jaune. Et si vous vous écoutez bien, alors il faut être patient, mais je ne sais pas si vous avez entendu le grognement. Et tintin ! On peut rentrer dans le cas ici. Il y a le loup-garou. Vous allez comprendre pourquoi il y a tous ces personnages-là en statut. Je vais vous montrer après. Enfin, je vous montre là, mais vous allez avoir les explications après, et je vais vous montrer un petit peu. Donc regardez là, il y a une dame avec une rose. Un homme avec un livre. Regardez bien, 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 toutes les statues. Loup-garou. Surtout le loup-garou qui a son importance. Voilà. Donc on a vu, ce sont les mêmes statues, mais qui se répètent de l'autre côté. Et maintenant, on va rentrer dans cette pièce ici. Et alors, attendez, je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais regardez. Il y a une autre peinture avec un loup-garou ici. Là, ça expliquait avec l'explication des loups-garous. Ici, nous avons une armure. Ici, une autre explication pour parler des loups-garous. Là, nous avons la statue d'un loup-garou. Et si vous avez vu les films Harry Potter, ça a exactement la même apparence que le professeur Lupin dans Harry Potter. Et alors, attendez. Ici, vous avez... Tapisserie, saga des loups-garous. Cet ensemble de tapisseries raconte la tragique histoire d'une sorcière forcée d'abandonner sa petite-fille et son mari après avoir été mordue par un loup-garou. La rumeur raconte que le hurlement d'un loup a bercé sa fille toutes les nuits pendant les années qui ont suivi. C'est beau ou non ? Je trouve ça vachement touchant. Alors, vous voyez que chaque tapisserie est en bleu. Je vais vous montrer après. J'attends que le bleu disparaisse. Voilà. Ici, vous avez des gants à rivets noirs. Enfin, apparemment, le loot dans les coffres, c'est aléatoire. C'est pas le même loot pour tout le monde. Alors là, vous pouvez pas rentrer dans le car. Mais regardez. Donc là, ça raconte déjà une histoire. Je vous montre déjà comme ça. Là, ils partent à la chasse. Ils ont vu quelque chose. Donc, ils se dirigent vers là. Il y a un cerf. Ils se dirigent vers le loup-garou. Et ils essayent de tuer le loup-garou. Vous voyez, il y a bien le bébé ici. C'est la petite fille avec la robe jaune qui est ici plus tard. Ok, vous avez bien vu. Alors maintenant, on va utiliser l'humus devant les peintures. Et regardez ce que ça donne. Donc là, on regarde d'abord avant d'utiliser l'humus. Elle vient d'avoir son enfant avec son mari. L'humus. Donc des fois, il faut l'utiliser plusieurs fois. N'hésitez pas à insister. Ah, voilà. Et là, elle pleure. On voit qu'en réalité, elle pleure. Derrière, donc. Elle n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ? Donc là, on voit qu'ils sont en train de broder quelque chose. L'humus. Et en vrai, elle se fait soigner. Parce qu'elle a été mordue. Donc elle est triste aussi. Ici, on voit qu'ils sont en train de chasser un loup-garou. Et elle, elle est en train, elle est derrière son mari, en train de lui mettre la main sur l'épaule. Et en vrai... L'humus. Ils sont en train de la chasser, elle, maintenant. Parce que vu qu'elle s'est fait mordre, elle est devenue un loup-garou aussi. Donc elle s'enfuit. Là, avant, elle chassait avec eux. Donc là, elle est avec son mari, en train de chasser. On voit une biche. Regardez, la biche est blessée, d'ailleurs. Et... Maintenant, c'est elle qu'il se fait chasser. Là, elle est en train de partir avec son mari, tout va bien. Et elle rentre dans le château, pour se cacher. Sûrement pour aller voir sa fille. On ne sait pas, qu'en pensez-vous ? Et là, elle donne la main à sa fille, qui a grandi. Ou c'est ce qu'elle aurait aimé faire, je pense. Mais en vrai, c'est un loup qui hurle à la lune. Et qui aidera sa fille à s'endormir, comme on a vu dans la page qu'on a lue. Qu'en pensez-vous ? C'est super touchant, non ? Que pensez-vous de cette histoire ? Je trouve ça super touchant comme histoire. Et pareil, le fait que les devs, ils aient mis ça dans le jeu, mais c'est géant, c'est génial. Ils ont mis tellement de secrets dans le jeu. C'est génial, non ? Qu'en pensez-vous ? Là, ça ne fait rien. Mais voilà. Que pensez-vous de ce secret ? Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon appétit, si jamais vous allez manger. Si vous avez déjà mangé, j'espère que c'était bon, que vous avez bien profité de votre repas. Pour la team YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Ce que vous pensez des quêtes. Moi, j'adore, je suis à fond dedans. J'ai envie de continuer, bien évidemment. Et si jamais vous voulez nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas. Le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501